Bonjour et bienvenue à tous dans ce cours de yoga. Aujourd'hui nous allons beaucoup travailler sur les postures d'ancrage, les postures qui vont vous redonner de la force, du courage et de la confiance en vous. Donc on va démarrer maintenant. Vous pouvez prendre votre tapis de yoga ou un tapis de sol, peu importe, un tapis de gym et venir vous allonger confortablement. Vous pouvez vous allonger sur le dos en Shavasana, posture du cadavre, les paumes de mains vers le plafond, les jambes bien relâchées, votre dos en contact avec le sol et le menton légèrement ramené vers votre poitrine pour allonger votre nuque. Fermez les yeux et portez votre attention sur tout votre corps et ses points d'impact sur le sol. Portez votre attention sur la position de vos bras, la position de vos bras, la position de vos jambes, la position de votre tête. et portez votre attention sur votre respiration. L'air frais qui entre par vos narines et se répand lentement le long de votre gorge. Sentez l'air se répandre dans vos poumons et dans votre ventre, créant de légers mouvements. L'air se répand maintenant dans tout votre corps, dans chacune de vos cellules. Et vous allez essayer de formuler mentalement une intention pour le cours à venir, l'intention peut-être de renforcer votre confiance en vous ou bien encore l'intention de lâcher prise sur certaines choses, de laisser aller ou bien tout simplement l'intention d'être là, ici et maintenant et de profiter de l'instant présent. Et quand vous aurez trouvé l'intention qui vous correspond le mieux, vous pourrez vous en imprégner en la formulant trois fois dans votre tête. Puis vous allez inspirer, placez les bras au-dessus de votre tête et allongez votre colonne et étirez-vous. grandissez-vous du bout des pieds jusqu'au bout des doigts et soufflez, relâchez. Très bien, on va rester un petit peu allongé pour réchauffer tranquillement son corps. vous allez ramener un genou vers vous à la poitrine, relâchez votre genou, ramenez tranquillement, inspirez, expirez, expirez, appuyez un peu plus fort contre vous. encore, inspirez, expirez, expirez, relâchez et ramenez l'autre genou vers vous, inspirez, expirez, et appuyez un peu plus, rapprochez un peu plus, rapprochez un peu plus votre genou vers vous. encore, inspirez, expirez, très bien, très bien, ramenez les deux genoux à la poitrine, très bien, inspirez, expirez, plaquez bien votre dos sur votre tapis, très bien, placez vos bras en croix sur le sol et basculez vos deux genoux sur votre droite, et votre tête à gauche. relâchez bien vos épaules, elles doivent bien rester en contact avec le sol. et si vous souhaitez accentuer un peu la posture, vous pouvez tendre la jambe du dessus. relâchez bien cette jambe, même si elle est tendue, elle est relâchée. et si vous voulez accentuer encore un peu plus, vous pouvez monter cette jambe dans votre main, attrapez vos orteils. Pensez à bien inspirer, bien expirer pour relâcher toutes les tensions. très bien, ramenez au centre, un genou par un genou, et on va faire la même chose de l'autre côté. je bascule à gauche, la tête à droite. et si vous voulez, vous pouvez faire la même chose, tendre la jambe du dessus ou venir attraper vos orteils. et ici, on vient échauffer principalement le bas du dos. Sentez un légère étirement. Très bien, ramenez au centre. Ici, vous allez attraper vos orteils avec vos mains, en passant à l'intérieur de vos genoux. Et vous allez venir ouvrir, ouvrir simplement les pieds vers l'extérieur. Les genoux restent fléchis. Et on peut même attraper la plante de pied ou les talons, et venir appuyer, appuyer sur vos plantes de pied pour venir rapprocher vos genoux du sol. Ici, on peut faire des petits mouvements, de droite à gauche. Très bien. Posture du bébé joyeux. Happy baby. Et on rapproche simplement les talons vers l'intérieur. Vous allez poser vos deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et reposer ici, vos pieds sur votre tapis, les genoux en ouverture. On reste là. On ouvre bien les jambes, on relâche bien ses genoux, on relâche bien ses fessiers, son bas du dos, les abdos. Sentez la détente s'installer dans tout votre corps. Continuez à observer les mouvements de votre respiration. Très bien. Refermez tranquillement vos genoux vers l'intérieur. Ramenez le genou à la poitrine, et venez enlacer vos genoux. Faites un gros câlin à vos genoux. Posture de l'enfant sur le dos. Awa Mukta San. Ici, je peux ramener mon nez au genou. Si vous sentez que c'est trop pour votre nuque, relâchez au sol sans problème. D'accord ? Choisissez l'option que vous voulez, nez au genou ou tête au sol. Et ici, on peut faire des petits mouvements, même chose, de droite à gauche, de haut en bas, pour masser sa colonne. Très bien. Et on va donner un petit peu plus amplitude en attrapant ici l'intérieur de ses genoux. Et on va venir masser notre colonne d'avant en arrière, en roulant vers l'avant et vers l'arrière. Encore. Devant et derrière. Très bien. Encore un peu devant, derrière. Si vos pieds touchent derrière au sol, c'est pas grave, au contraire. Là, c'est très bien. Allez, encore un petit peu. Dernière fois, derrière. Et je reviens devant en position assise. Très bien. On va pouvoir venir se placer en position debout pour la salutation au soleil. Venez vous placer vraiment à l'avant de votre tapis, encore une fois. Placer vos deux pieds, soit complètement joints, ou alors largeur du bassin. Comme vous préférez. D'accord ? Quand les pieds sont joints, on travaille un peu plus sur notre équilibre. C'est un peu plus difficile. Ok ? Mais vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Ok ? On y va pour 3 salutations au soleil, à droite et à gauche, avec la respiration. On y va. Essayez d'inspirer et d'expirer toujours avec votre nez. Ok ? Allez. J'inspire les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire. Je ramène les mains au niveau du cœur. Et on y va. J'inspire. Bras vers le plafond et vers l'arrière. Bassin légèrement en avant. J'expire. Je me penche en avant. Le nez au genou. Et j'inspire. Je rends droit. Très loin derrière. Genou, dos du pied au sol. On ouvre sa poitrine. Poussez le bassin envers l'avant. Je retiens ma respiration. Je passe en planche. Et j'expire. Genou, poitrine et fronce. J'inspire. Je glisse en avant. Je relâche bien mes épaules. Et j'expire les hanches au plafond. On pousse ici son bassin vers le plafond. Et j'inspire. J'inspire. Jambe droite devant. Entre les deux mains. On n'oublie pas. Si jamais la jambe arrive trop loin. On attrape la cheville. On vient ramener. Et j'ouvre ma poitrine. Je ramène jambe gauche. Je tends mes deux jambes. Même si les mains ne touchent pas le sol. J'inspire les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire. Je ramène les mains au niveau du cœur. Et on y va à gauche. J'inspire. Les bras vers le plafond et vers l'arrière. J'expire. Je me penche en avant. Le nez au genou. Et j'inspire. Jambe gauche. Très loin derrière. Genou, dos du pied seul. On ouvre sa poitrine. Et jambe droite. Planche. J'expire. Genou, poitrine et fronce. J'inspire. Je glisse. J'expire. Hanches au plafond. Pousse la tête entre ses épaules. J'inspire. Gauche devant. J'ouvre ma poitrine. J'expire. Droite devant. Je tends mes deux jambes. J'inspire les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire. Je ramène au niveau du cœur. Restez là. Inspirez. Expirez. Expirez. Deuxième fois. J'inspire. J'inspire les bras vers le plafond et vers l'arrière. Allongez votre colonne. Expirez. Allez chercher vers le sol. Né au genou. J'inspire droite. Très loin derrière. J'ouvre la poitrine. Je retiens. Planche. J'expire. Genou, poitrine et fronce. J'inspire. Je glisse. J'expire. Hanches au plafond. Et j'inspire droite devant. J'ouvre la poitrine. J'expire gauche devant. Je tends mes deux jambes. J'inspire. Les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire. Je ramène. À gauche. J'inspire. Et j'expire. Et j'inspire gauche derrière. J'ouvre la poitrine. Je retiens. Planche. J'expire. Genou, poitrine et fronce. J'inspire. Je glisse. J'expire. Hanches au plafond. J'inspire gauche devant. J'ouvre la poitrine. J'expire droite devant. Je tends mes deux jambes. J'inspire les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire. Je ramène. Restez là. Inspirez. Expirez. Et dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Je me penche en avant. Mais au genou. Et j'inspire droite derrière. J'ouvre la poitrine. Je retiens planche. J'expire. Genou, poitrine et front. Et j'inspire. Je glisse. Et j'expire. Hanches au plafond. On accélère un petit peu. J'inspire droite devant. J'ouvre. J'expire gauche devant. Je tends. J'inspire les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire. Je ramène au niveau du coeur. Et dernière fois. Gauche. J'inspire. J'expire. J'inspire gauche derrière. J'ouvre la poitrine. Je retiens planche. J'expire. Genou, poitrine et front. J'inspire. Je glisse. J'expire. Hanches au plafond. J'inspire gauche devant. J'ouvre. J'expire droite devant. Je tends. J'inspire. Et j'expire. Restez là. Inspirez. Expirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Très bien. Vraîchiez vos bras bisous. Très bien. On va refaire une salutation, mais du coup, cette fois-ci, beaucoup plus avancée avec d'autres postures à l'intérieur, d'où les postures des guerriers. Si à n'importe quel moment, vous sentez que c'est trop, simplement récupérez. Si vous sentez que ça va trop loin, que c'est trop intense, que vous ne suivez plus, que peu importe, que vous avez des douleurs, récupérez. Pour récupérer, posture de l'enfant ou Shavasana, je mets mes genoux au sol, je mets mes fesses sur mes talons, je repose la tête, les bras longs du corps, et je récupère bien sur le dos. D'accord, n'hésitez pas, écoutez-vous, très important. Ok, on y va, j'inspire les bras vers le plafond et vers l'arrière, et j'expire, je me penche en avant, le nez au genou. Et j'inspire, dos droit. Poussez votre poitrine en avant, vos épaules vers l'arrière, et expirez, relâchez, j'enfléchis, on relâche bien sa colonne. Encore, j'inspire, dos droit. J'expire, je relâche. Et encore, j'inspire, dos droit. J'expire, je relâche. Très bien, j'inspire, jambe droite, très loin derrière. Genou, dos du pied au sol, et on ouvre la poitrine. Très bien, on reste là. J'inspire, les bras vers le plafond et vers l'arrière, je pousse mon bassin dans le sol. On peut joindre les mains, si vous le préférez, ou alors, juste croiser les pouces, allonger au maximum vers le plafond, ou bien les deux bras séparés, parallèles, et j'ouvre. Continuez, inspirez, expirez, poussez votre bassin vers le sol. Très bien, inspirez. On repasse ici, les deux mains de chaque côté du pied, on arme la pente de pied derrière, et on décolle le pied, le genou, pardon, du sol. Pour pivoter, pivoter son pied, ici le pied droit, vers l'intérieur, d'accord ? Votre pied droit est parallèle à votre tapis, votre pied gauche est en ouverture, et on appelle donc le pied droit en fermeture. On est là. On inspire et on passe en guerrier numéro 2. Ici, on a les deux bras parallèles, et on pousse ici son bassin vers le sol, solide dans la jambe gauche, très solide, d'accord ? Je reste là. J'inspire, j'expire. Ici, vos deux talons sont sur la même ligne, d'accord ? Essayez d'aligner vraiment vos deux talons, et d'allonger votre fente. Et ici, je reste, je regarde en alignement avec mon doigt. Très bien. Inspirez, et tendez la jambe devant. Je libère. Pour venir placer mon bras droit, ici derrière, et le bras gauche vers le plafond. J'inspire, guerrier inversé. Ici, allongez votre bras, allongez vers le plafond et vers l'arrière, et l'autre main reste bloquée au niveau de la hanche. Encore. Inspirez. Très bien. Ici, revenez les deux mains parallèles au sol. Pour la posture du triangle, trikonasana, j'avance simplement mon buste. Mes deux jaunes ne bougent pas. J'avance mon buste vers l'avant, et je bascule mes bras, ici, dans la même ligne. Soit je place ma main, ici, sur mon tibia, ou sur ma cheville, ou je peux aller chercher au sol, d'accord ? Mes deux jambes bien tendues, j'inspire, j'expire. Encore, inspirez, on peut regarder, soit dans l'alignement avec son bras vers le plafond, ou devant soi, pour ne pas casser la nuque. Inspirez, expirez. Continuez à contracter vos fessiers, poussez un petit peu votre bassin en avant, sentez l'étirement dans votre jambe avant, votre jambe gauche. Et inspirez, ici, je fléchis sur ma jambe, je reviens en guerrier numéro 2. Très bien, on va pouvoir passer dans le guerrier numéro 3. Ici, je viens poser mon coude sur mon genou. Et je viens allonger mon bras droit vers le plafond, vers l'avant. Et ici, on peut aller chercher un petit peu plus loin encore, en poussant bien son bassin vers le sol, en venant placer la main gauche au sol, la main droite dans l'alignement. Et je regarde vers le plafond, ou devant moi, encore une fois, pour ne pas casser ma nuque. Mais ici, il faut vraiment pousser vos hanches vers le sol. Inspirez, expirez. Tenez bon, inspirez. Expirez, faites-vous confiance. Inspirez, repassez ici dans le guerrier numéro 2. On est toujours en appui sur la jambe gauche, on tient bon. Pour le dernier guerrier, je viens placer mes deux mains croisées dans le dos. Pour le guerrier humble, croisez bien vos mains. Poussez votre poitrine en avant, vos épaules en arrière. Et ici, basculez vers le sol. Sentez vraiment votre poids du corps aller vers l'avant. Fléchissez sur votre jambe, poussez vos hanches en avant. Inspirez, expirez. Et inspirez. Relâchez. Revenez ici, placez vos mains de chaque côté de votre pied. Et refermez votre fente derrière. En position de fermer le pied. Et on ramène en planche. Je retiens ma respiration. J'expire. Genoux, poitrine et front au sol. Et j'inspire, je glisse. J'expire les hanches au plafond. Poussez votre tête entre vos épaules. Et ici, prenez quelques instants dans la posture du chien tête en bas. Profitez. Inspirez. Expirez. Bouche ouverte. Encore. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Expirez. Très bien. Ramenez les jambes droites vers l'avant. Genoux du pied au sol. On ouvre la poitrine. Ramenez les jambes gauches. Tendez vos deux jambes. Inspirez les bras vers le plafond et vers l'arrière. Expirez. Ramenez au niveau du cœur. Restez là. Inspirez. Et expirez. Encore. Inspirez. Et expirez. Et on va tout refaire à gauche. D'accord ? Allez, on est parti. J'inspire les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire. Je me penche en avant. Le nez au genou. J'inspire. Dos droit. Poussez bien vos fesses vers l'arrière. La poitrine en avant. Les épaules en arrière. Et j'expire. Je relâche. Et j'inspire. Dos droit. Et j'expire. Je relâche. Dernière fois. J'inspire. Dos droit. Et j'expire. Je relâche. Très bien. Je vais chercher jambes gauches. Très loin derrière. Genoux, dos, du pied au sol. On ouvre sa poitrine. On reste là. Et on inspire. On monte les bras vers le plafond et vers l'arrière. Même chose. Vous pouvez joindre vos mains. Croisez vos pouces. Ou bien croisez vos doigts et vers le plafond. Ou les deux mains parallèles. Et ici, regardez vers le plafond. Inspirez. Expirez. Poussez vos hanches vers le sol et vers l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ramenez les deux mains de chaque côté de votre pied. Armez votre pointe de pied derrière. Décollez le genou. Et fermez votre pied. Comme tout à l'heure. Je ferme ici mon pied gauche et ma jambe droite. Et j'inspire. Garrier numéro 2. Les bras bien parallèles. Je regarde dans l'alignement avec mes doigts. Et je fléchis sur ma jambe avant. Ici, ça travaille. C'est normal. C'est normal que ce soit difficile. C'est pour renforcer vraiment votre cuisse. Renforcer vos muscles. Renforcer votre confiance. Votre ancrage dans le sol. Alors, on reste là. Courage. On inspire. On expire. Encore une inspiration. Une expiration. Et j'inspire. Je tends la jambe devant. Libération. Et je viens croiser ici mon bras dans le dos. Et j'inspire. Je monte l'autre bras vers le plafond et vers l'arrière. Garrier inversé. Poussez un petit peu votre bassin vers l'avant. Continuez à contracter vos fessiers. On reste tonique, solide. Et j'allonge au maximum. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ramenez les deux bras parallèles. Et ici, trichonasana. Le triangle. Je viens ici simplement basculer mon buste vers l'avant. Et je bascule. Soit je viens maintenir ici mon tibia, ma cheville, le bras dans l'alignement. Je regarde en face ou vers le plafond. Ou bien on va chercher un petit peu plus loin. Et on vient poser peut-être le bout des doigts au sol. Ou la main au sol. Et on regarde vers le plafond. J'inspire. J'expire. Attention, je pousse toujours un peu mon bassin en avant pour bien sentir l'étirement dans la cuisse. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. Je fléchis légèrement sur ma jambe droite devant. Et on revient en garée numéro 2. Je pousse ici vers le sol, vers l'avant. Allongée au maximum. Je sais que c'est dur, mais on y est presque. Allez, courage. Ici, très bien. Garée numéro 3. Je viens placer mon coude sur mon genou. Et j'allonge ici. Regardez, on a presque une ligne droite entre le talon et le bras. Le bout des doigts. Ok ? On allonge au maximum. On inspire. On expire. Si on veut aller chercher un petit peu plus loin, on peut poser ici la main au sol et allonger les deux bras. Même chose dans le même axe. Et regardez vers le plafond. Poussez un maximum votre jambe vers le sol. Votre bassin vers votre tapis. J'inspire. J'expire. Inspirez. Expirez. Très bien. Allez, j'inspire. Dernier. On reste dernière fois dans le garée numéro 2. On vient croiser les mains dans le dos. Et on pousse la poitrine en avant, les épaules en arrière. D'essayez de joindre bien vos deux mains. Si ça glisse, ça arrive. N'hésitez pas à reprendre. Et on expire. On éloigne au maximum les bras du dos. On pousse son buste vers le tapis. Ici, on a la tête qui veut aller chercher vers le sol. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. Je relâche. Je repose mes mains au sol. Je viens refermer mon pied derrière. Et je retiens ma respiration. Je repasse en planche. J'expire. Genoux. Poitrine et front au sol. J'inspire. Je glisse. J'expire. Hanche au plafond. Restez un peu là dans la posture du chien tête en bas. Allongez votre colonne. Allongez vos jambes. Inspirez. Expirez. Bouche ouverte. Encore. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Et reposez ici vos genoux au sol. Largeur de votre tapis. Replacez les deux gros orteils en contact. Les fesses sur les talons. Et allongez vos bras loin devant. Reposez la tête au sol. Posture de l'enfant. Récupérez. Observez vos sensations dans tout votre corps. Observez l'énergie qui circule, la chaleur. On se sent vivant. On se sent plein d'énergie. Après cette séance courte mais intense. Remerciez-vous pour ce moment que vous venez de vous accorder. Prenez le temps de récupérer. Et déroulez doucement votre colonne. Vous restez encore un peu. Vous avez le choix. Vous avez le temps. Prenez le temps de récupérer de cette séance. Si vous voulez vous replacer un petit peu dans la posture du cadavre. En chavassane. Sur le dos. N'hésitez pas. Nous on se quitte ici. Je vous remercie énormément pour avoir partagé cette séance avec moi. Et je vous souhaite une très très belle journée. A très vite. Merci. Namaste. Sous-titrage Société Radio-Canada